bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du judo du judo club du nouveau dans cette séance nous allons nous concentrer sur une pratique du judo on va laisser de côté l'armistrage pour un petit moment on y reviendra plus tard comme vous êtes tout seul chez vous on va faire une séance où c'est que vous allez pouvoir travailler du judo seul sur une surface qui correspond un tatami deux mètres par un mètre on va commencer par matérialiser cette surface vous pouvez prendre quatre petits objets pour vous faire les points ou un ruban pour faire le contour voilà on a matérialisé notre surface de travail on va pouvoir maintenant commencer à travailler donc avant de commencer à travailler on va se mettre au bord de notre surface et on va saluer les talons sont joints les mains le long du corps les mains glissent lentement on reste manchés pendant environ deux à trois secondes puis on se relève entre nous on va ensuite aller chercher notre partenaire qui se trouve au bout de la surface on fait glisser nos pieds et on revient plus qu'au bout de la surface on va ensuite prendre la garde à droite donc on recule la jambe gauche la main droite monte pour aller saisir le revers elle monte à peu près à la hauteur de notre épaule tandis que la main gauche saisit la branche tu mets à peu près à hauteur de la cature on va maintenant pouvoir commencer véritablement à travailler avec du judo on va commencer par technique simple on va reculer notre pied droit qui va venir s'aligner avec le pied gauche derrière lui et on va balayer avec le pied droit il va ensuite le bloqué à la hauteur des pieds gauche en même temps on va reculer la jambe gauche derrière les pieds droit et on va balayer avec le pied droit et va ensuite se bloquer à la hauteur En même temps on va pousser avec le bras droit et attirer le bras gauche à la ceinture pour effectuer le kochigari. On passe maintenant à la troisième technique, s'asseye sur Rekomiyashi. Pour cela on va revenir dans les pas qu'on avait effectué tout à l'heure. Une fois arrivé au bout de la surface, notre jambe droite va se tourner, vers cette droite on va tourner nos pieds comme ça. On va fléchir un petit peu sur la jambe, on va pêcher avec la main droite, on imagine qu'on lève le partenaire et on va tourner le boulot en ramenant le pied pour faire un barrage. On peut bien ne pas poser le pied à plat mais à bien le laisser au dessus de notre surface de travail et légèrement incliné afin de bloquer la cheville. On donne un petit mouvement de rotation avec les bras. Vous connaissez maintenant les trois techniques que nous allons effectuer. On va les répéter plusieurs fois afin que vous vous familiarisez avec ces mouvements et que vous apprendiez mieux. On va maintenant donc se placer au bout de la surface et vous allez répéter avec moi les techniques. On va commencer avec un rythme lent puis on ira dans un rythme plus soutenu pour ceux qui se sentent plus à l'aise. On salue 2 à 3 secondes. On avance en faisant lisser les pieds. Les pieds sont écartés à la lame des épaules. On prend la garde à droite. On vient cacher le pied droit et on balaye avec le pied gauche. On revient ensuite en position de départ. On recule le pied droit dans la même ligne. On vient cacher le pied gauche et on floche en pensant bien à tendre notre bras droit. On revient ensuite dans les pas qu'on a effectué. On tourne le pied droit et on donne un mouvement de volant en bloquant le pied. On revient ensuite en position pour effectuer une nouvelle fois la série. On cache le pied droit. On balaye avec le pied gauche. On revient en position de départ. On recule le pied droit sur la ligne. On cache le pied gauche. On floche. La main gauche est dans la ceinture. La main droite est bien tendue. On continue. On revient ensuite en position. On pense bien à tourner notre pied droit pour effectuer sasaï sur ikumi hachi. De nouveau en position. Diyashigarai. Koichigari. Et sasaï sur ikumi hachi. On continue. Diyashigarai. Diyashigarai. Koichigari. Et sasaï sur ikumi hachi. Une dernière fois. Diyashigarai. Koichigari. Et sasaï sur ikumi hachi. On va maintenant repéter cette série un tout petit peu plus vite. Attention la repéter plus vite ne signifie pas oublier les détails. On revient sous position de position. On le salue. Le salue dure toujours 2 à 3 secondes. On va ensuite se placer au bout de la surface. On prend la garde à droite. Dehashibarai, kochigari, et sasai sur ikumi-ashi. On revient de place en garde droite, on répète une deuxième fois, dehashibarai, kochigari, sasai sur ikumi-ashi. Encore, dehashibarai, kochigari, et sasai sur ikumi-ashi. On va maintenant effectuer toutes les techniques qu'on a vues avec un partenaire, afin que vous connaissiez bien les dessins, des équilibres, et que vous reconnaissiez les projections que nous effectuons. On s'adresse en partenaire, on va se passer face-à-face, on garde une petite distance, on la garde à droite, première technique, yashibarai, kochigari, et on revient pour effectuer sasai sur ikumi-ashi. On va maintenant effectuer les techniques dans l'autre sens, pour que vous voyez les actions qui se font de l'autre côté. Je salue, on vient se placer vers la droite, première technique, yashibarai, kochigari, et on revient en sasai sur ikumi-ashi. On va maintenant effectuer de manière synchronisée la série que vous avez vue, afin que vous la connaissiez mieux. On va se passer au bout de la surface, yashibarai, kochigari, et sasai sur ikumi-ashi. Vous pouvez vous entraîner à répéter cette série chez vous, en prenant un espace de 2 mètres par 1 mètre, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe. Vous pouvez vous entraîner à le répéter, appliquez-vous à bien garder la même position de main, la même position de pied, et à suivre les lignes qu'on a évoquées. Bonne séance à tous ! N'oubliez pas de vous abonner pour profiter de toutes les vidéos du Judo Club Villeneuve.